On va faire un saut dans notre histoire. Je vous propose qu'on commence tout doucement. Très bien, je suis à votre disposition, Edouard. Génial, je vais faire une petite introduction. Déjà, merci à toutes et à tous de vous joindre dans cette interview live. On est vraiment très contents, malgré les circonstances, de tous se retrouver à distance, on va dire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Edouard. Je travaille pour Hello Customer, qui est une plateforme de Customer Feedback Management. En guise d'introduction, on se rappelle tous de février dernier. Notre quotidien changeait du jour au lendemain. De ce changement, il y a eu un changement aussi de nos repères. On est obligé de prendre de distance les uns des autres, comme on en parlait à l'instant. On ne pouvait plus revoir ses collègues au bureau, ni aller dans nos magasins favoris, finalement, pour aller acheter nos vêtements favoris, par exemple. On a dû s'adapter à faire la plupart de nos achats, transactions et autres demandes sur Internet. Même les transports en commun ou encore l'avion devenaient complètement impensables. Et cette perte de repères, ces contraintes, ça a changé un certain nombre de nos habitudes, en tant qu'amis, en tant que parent, en tant qu'employé, et bien entendu aussi en tant que consommateur. Et on sort bien entendu maintenant, pas à pas de cette crise. Néanmoins, il y a eu des changements profonds. Et pour les entreprises, la question, c'est comment aborder maintenant l'expérience client après la crise du Covid-19 ? Et pour répondre à cette question, j'ai l'honneur de la poser à Carole Pétavin. Carole, je vous laisse vous présenter. Tout d'abord, je voulais vous remercier Édouard et HelloCustomer de me donner l'opportunité de m'exprimer sur ce sujet qui me passionne. Je voulais féliciter HelloCustomer pour sa grande réussite. Et je pense que la levée de fonds qui vient d'être réalisée au plein milieu du confinement montre la qualité des produits, des services, des solutions qui sont apportées par les customers. Donc, bravo, félicitations et un grand merci. Alors, moi, j'étais mon… Je dirais que c'est quoi mon métier aujourd'hui ? Je dirais que mon métier, c'est le marketing et l'expérience client. C'est pas tout à fait la même chose. Je suis diplômée de l'Université de Paris, Paris-Dauphine. J'ai également fait l'IMD à Lausanne. Mon parcours professionnel s'est réalisé dans l'aérien, à la fois Air Inter et Air France. On peut penser que c'est la même chose parce que c'est le transport aérien, mais c'est transporter des gens sur du domestique. Et au bout du monde, ce sont des métiers en fait très, très différents. Au cours de ma carrière, je dirais que j'ai eu un fil rouge conducteur sur trois éléments clés. Le client, alors ça peut s'appeler relation client, études, marketing, expérience. Il peut y avoir d'autres termes qui s'y ajoutent, mais le client et qui a été depuis toujours mon principal centre d'intérêt. L'innovation, parce qu'effectivement, pour venir répondre aux évolutions des clients, du marché, des besoins, il faut savoir évoluer, changer, innover, proposer de nouvelles idées, de nouvelles solutions. Et puis forcément, pour innover, il faut, troisième élément important, savoir changer, bouger et donc conduire du changement et transformation. Voilà les trois mots clés, client, innovation et transformation. Plutôt reconnue pour ma capacité à combiner stratégie et exécution. Voilà, la vision, ça permet de fédérer les équipes. Et puis l'exécution avec le sens du détail qui permet d'engager chaque collaborateur, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est qu'on est au cœur d'une aventure humaine. Alors, quelques exemples, voilà, vous m'avez demandé un peu d'illustrer mon parcours. La création de la carte co-brandée à France American Express, qui a maintenant plus de 20 ans. La création d'une nouvelle uniforme avec Christian Lacroix. C'est une super aventure. Voilà, cet uniforme qu'on va peut-être le changer, mais il est toujours porté. Donc lui aussi, il fête ses 15 ans. La création du produit Premium Economy, qui, à fond, n'a pas été la première européenne dans le monde, mais la première européenne et nord-atlantique, qui a été maintenant adoptée par l'ensemble des acteurs. Pour le compte d'Air France KLM, qui était responsable de recherche-développement, de la recherche-développement, de l'innovation, et on a notamment créé le service Sky Priority au sein de l'alliance Sky Team. Et puis, je me suis, sur les dernières années, m'occupée de toute la transformation du sol, c'est-à-dire numérisation, digitalisation du parcours client, automatisation à l'aéroport, transformation du métier, des outils des collaborateurs. Il fallait faire mieux, efficace, simple pour les clients, mais avec beaucoup moins de personnel. Il y avait à ce moment-là un plan de départ volontaire, des réductions d'effectifs, qui ont été faites, il y a des gens dans l'Institut qui ont témoigné, sans grand dommage humain, avec une bonne compréhension de pourquoi on les faisait. Et puis, je me suis également occupée de la nouvelle offre du réseau moyen courrier d'Air France, qui était présente par les low cost, avec une offre qui a été déployée ensuite sur tout le long courrier, et la transatlantique, la joint match en transatlantique avec Delta. Voilà, et dans mes dernières fonctions, je me suis occupée de toute l'expérience qui est en Air France, c'est-à-dire la cohérence du parcours sur tout l'ensemble des points de contact, avec une responsabilité particulière sur le sol, le vol, l'aménagement de toutes les cabines, le service en vol, le service au sol, les salons, etc. Voilà, ma conviction dans ces 30 ans d'expérience, tout ce que j'ai, ça a toujours été ma conviction, mon moteur, ça a toujours été l'humain. J'ai travaillé dans l'aérien, notamment parce que je trouvais très, très noble de relier des hommes et des femmes, de leur permettre de se découvrir, d'échanger, voilà, de favoriser les découvertes, les retrouvailles aussi, parce que maintenant, on a des gens de même famille au bout du monde, et de faire cela avec également des hommes et des femmes au service de d'autres hommes et femmes. Je trouve que c'est un noble métier. Apprendre les différences, respecter ces différences, respecter les clients, leur culture, savoir s'adapter à chacun, je trouve que ce sont des beaux challenges. Il y en a d'autres dans la vie, il y a des challenges techniques, technologiques, mais moi, mon moteur, ça a été l'humain. C'est impressionnant et aussi intéressant, parce que vous avez un maître mot qui revient très souvent, ça dépasse le collaborateur, ça dépasse finalement la mise en relation, c'est vraiment l'humain derrière. Et c'est vrai qu'autant... C'est l'authenticité dans la relation. Et ça s'est ressenti, notamment dans la préparation de cette interview, où on a vraiment cette ligne rouge qui revient, et on le verra à la fin dans les dernières questions, mais c'est quand même un élément incontournable. Et vous avez parlé de l'expérience client, notamment votre dernière mission qui était de la définir sur les différents parcours. Et avant de rentrer dans le cœur du sujet, est-ce que vous pourriez nous dire, selon vous, mais c'est quoi finalement l'expérience client ? Ah, l'expérience client. C'est vrai que c'est un mot qu'on peut retrouver beaucoup, dans beaucoup d'endroits. Selon moi, c'est ma définition, elle n'est pas personnelle, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent. Selon moi, c'est plutôt une démarche, une façon de penser, qui permet d'intégrer au cœur des décisions de l'entreprise, justement, l'humain. Et cet humain, il est à la fois client et collaborateur. Parce que je pense que les entreprises sont un yin-yang, vous voyez, où les deux s'enchevêtres, où effectivement le client, les collaborateurs au service de ses clients, délivrant un produit, un service, une marchandise, sont intimement imbriqués. Et donc, cette imbrication-là, pour moi, c'est plutôt une façon de penser, une démarche qui guide l'expérience client. Après, il y a des tas d'outils, il y a des boîtes à outils, mais ce n'est pas le cœur. Pour moi, c'est aussi un état d'esprit, une façon de penser. D'accord. D'accord. C'est vraiment cette démarche. Est-ce que vous auriez des remarques sur ça, peut-être, à nous donner d'éléments concrets ou d'éléments de… Je pense que, par exemple, quand on parle transformation, quand on parle transformation, on ne peut pas parler, et je pense clients, transformation, si on parlait des collaborateurs, si on parlait de la façon dont l'entreprise s'organise avec ses collaborateurs pour justement délivrer produits, services, machines, peu importe au client. La transformation, la digitalisation, elle impose de se poser la question du point de vue du client, mais forcément derrière du point de vue de la façon dont on s'organise, des process opérationnels, de la production, de l'expérience collaborateur, je pense qu'on y reviendra. Donc, les deux, pour moi, sont absolument indisociales. Et quand on parle transformation, c'est clair que si on ne parle que de digitalisation et de modernisation, ça peut difficilement fonctionner puisqu'il y a toujours derrière des humains d'un côté et de l'autre, je dirais, de l'expérience. Oui, c'est ça. C'est ça. Vous parliez, en fait, c'est un mot vraiment que j'ai retenu dans ce que vous disiez lors de la préparation, c'est un puissant outil d'analyse de la valeur. Donc, finalement, qu'est-ce qui est important pour le client ? C'était vraiment ces deux points-là sur lesquels vous insistiez. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Non, parce qu'effectivement, je pense que en partant de l'expérience client, on va se poser la question de finalement qu'est-ce qui est important pour le client ? Qu'est-ce qui fait sens pour lui ? C'est quoi ? C'est en échelle de priorité. Un client, si vous vous posez la question, il saura toujours vous dire ce qui est le plus important, ce qui est le moins important, même dans des choses qui sont importantes. Il saura toujours clairement dire ses priorités, il saura vous dire ce qui ne fait pas de sens pour lui, il dit « Mais pourquoi vous faites ça ? Vraiment, moi, ça ne m'importe rien. » Au contraire, ce qui est très important. Et donc, c'est effectivement quand on pose la question au client, l'expérience client permet de dire qu'est-ce qui fait sens. Alors, j'aurais quand même trois petites remarques préliminaires à ce propos. C'est qu'on parle souvent de parcours client. Pour moi, quand on parle d'expérience client, on pose d'abord cette question qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui fait valeur pour un client, aux valeurs, mais y compris en termes d'euros. Et ensuite, on construit le parcours. On ne part pas du parcours pour faire l'expérience. C'est plutôt l'inverse. On a des fois tendance à inverser les choses. Le parcours, c'est la façon dont on va s'organiser pour délivrer cette expérience. Première chose. La seconde chose, c'est que plusieurs outils sont utiles pour comprendre finalement les besoins des clients, leurs attentes, leur satisfaction, leur insatisfaction, leur appréciation, leur recommandation. Tous ces outils sont pertinents, mais en termes d'expérience client, il va falloir ne jamais oublier d'utiliser des outils qui sont très ouverts. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas a priori, ils n'ont pas déterminé a priori quelles questions on voulait poser. Parce que sinon, on va passer à côté de ce que le client lui dit qui est important et que peut-être vous, en tant qu'entreprise, vous n'avez pas bien personne. C'est ça, c'est l'approche inside out et outside in où l'entreprise va définir d'elle-même ce qu'elle veut chercher mais on ne prend pas vraiment en compte les besoins du client tandis que dans votre approche, on va vraiment comprendre ce que les clients veulent et ensuite, on va s'adapter à ça. Voilà. Donc, c'est très important d'avoir ça à l'esprit quand on parle d'expérience client et le troisième point et peut-être ce sera les réactions mais que l'expérience client, ce n'est pas l'enchantement client. Ce n'est pas que l'enchantement client. Pas que. Je vais vous prendre un exemple parce que dans l'expérience, tout n'est pas vecteur d'enchantement. Si vous prenez une entreprise de transport aérien, ferroviaire ou autre, quand vous vous déplacez pour aller travailler, qu'est-ce que vous voulez finalement ? Que vous voulez un train, un avion qui soit là, qui soit fiable, ponctuel, bien nettoyé. Et vous n'attendez pas d'être enchanté. Si vous avez ça, vous êtes très content. D'accord ? Parce que vous allez au travail, vous n'êtes pas trop tard, avoir une panne du RER, du métro, etc. Ce n'est pas un objet d'enchantement. Et pourtant, l'entreprise pour organiser des trains, des avions, des bus qui partent à l'heure, ponctuels, fiables, pas d'incidence sur la route, pas de panne, et qui soit propre, c'est une formidable énergie collective qui est déployée pour réussir ça. Donc, c'est effectivement des fois difficile parce que vous allez avoir des gens qui vont se mobiliser pour faire fin et finalement, le client, il va vous dire c'est juste normal. Et d'ailleurs, quand vous avez qui est-ce qui dit merci quand un avion ou un train part à l'heure ? Moi, j'ai vraiment entendu. D'accord. Par contre, ça râle si vous partez en retard. C'est ça. Et pourtant, les collaborateurs, l'essentiel de leur travail à eux, c'est de faire partir ça à l'heure et pour lequel ils ne reçoivent pas de merci. Donc, il faut être très vigilant. L'expérience client, ce n'est pas qu'enchantement et ce n'est pas d'ailleurs non plus que satisfaction. En tant que tel, ça peut être des fois que insatisfaction. Et du coup, de l'autre côté, pour ça, je ne suis pas tout au-dessus de l'ignement, il ne faut pas oublier que derrière, il y a des collaborateurs qui s'engagent pour effectivement faire partir tout ça à l'heure, que ce soit propre, que ce soit bien entretenu et maintenu, la sécurité est d'un contournat dans les transports et qu'il va falloir reconnaître et savoir valoriser et reconnaître ça alors que le client va juste dire que c'est juste normal. Donc, effectivement, ça me semble important de ne pas tout mélanger. Et effectivement, quand on parle d'expérience client, on ne parle pas que satisfaction client. je pense que plus que jamais dans la période où nous entrons, dans la période dans laquelle nous sommes, il va falloir se poser la question des valeurs. Est-ce qu'effectivement, le client, il n'est pas simplement satisfait, mais est-ce qu'il s'y retrouve en termes de valeurs, en termes de sens dans ce qui est proposé ? Je pense qu'il y aura de plus en plus de clients qui se posent la question de l'adéquation entre leurs valeurs et les valeurs de l'entreprise et qui feront des fois des choix de produits, de services parce que derrière, l'entreprise porte des valeurs fortes, un engagement fort et pas simplement de la satisfaction. Est-ce que c'est bien fait, pas bien fait, un peu bien fait, très bien fait, vous voyez ? Donc, je pense qu'il va falloir être très vigilant quand les entreprises construisent, je dirais, un peu leur dashboard, leur tableau de bord pour savoir ce que pense le client, d'avoir une vision assez large de ce que peut penser le client et très ouverte pour garder de l'agilité justement et savoir bien s'adapter à cet environnement qui est extrêmement flou et mouvant pour le moment. D'accord, c'est vrai que ça commence aussi dans la manière dont on va demander le feedback au client, dont on va aussi construire son approche vers le client finalement parce que c'est… Absolument. Donc, qu'est-ce qui fait sens pour lui ? Qu'est-ce qui fait valeur ? Voilà. En fait, l'analyse de la valeur s'est pratiquée depuis très longtemps dans l'industrie. Donc, s'il y a des gens qui travaillent dans l'industrie et qui nous écoutent, je pense que ça fait quelque chose qu'ils connaissent par cœur puisque comment est-ce qu'on peut faire un même objet plus simple, moins cher à produire, moins coûteux et qui rend exactement les mêmes fonctions. C'est connu plus longtemps. C'est moins connu dans les services. Or, on s'aperçoit que si on pose la question au client, il va dire écoutez, il y a des choses qui ne sont pas nécessaires et que vous n'avez pas besoin de faire. Et pourquoi j'insiste sur cet élément d'analyse de la valeur ? C'est parce que souvent la question se pose « Oui, mais l'excellence client, finalement, qu'est-ce que ça rapporte ? » On a souvent ce problème, je dirais, de retour sur investissement, de héroïne. Une entreprise qui se demande avant d'investir, « Mais qu'est-ce que ça va me rapporter ? » Or, cette analyse de la valeur, elle va permettre de dire « Regardez, il y a des choses qui ne sont pas importantes pour le client ou qui ne font pas beaucoup de sens. Est-ce qu'on ne pourrait pas du coup simplifier ? Est-ce qu'on ne pourrait pas supprimer ? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire différemment ? » Et en se posant cette question de simplifier, supprimer, faire différemment, on dégage des marges de manœuvre financières qui permettent du coup d'être réinvesti. Là où le client dit « Ça, c'est très important pour moi. Ne manquez pas cette étape-là dans mon expérience. » Donc, en fait, on a des outils qui sont très puissants d'un point de vue du dialogue avec effectivement les fonctions financières, pas que d'ailleurs, avec des fonctions RH, etc., mais qui sont d'un point de vue du héroïque, du point de vue du financement qui sont importants pour dégager des marges de manœuvre et dire « L'expérience client, ce n'est pas un coup, ça peut rapporter. » Et en tout cas, ça permet de dire « Si on fait moins là, on peut faire plus ailleurs. » On n'est pas dans une force à l'échelle budgétaire. Donc, cet exercice-là, d'écouter le client et de dire « Qu'est-ce qui est important ? » Il est majeur parce que c'est derrière pour l'entreprise le moyen de trouver aussi des modalités de financement pour aller améliorer, faire mieux ce qui va être mieux fait et en revanche, faire moins ou ne plus faire là où le client dit « Ce n'est pas nécessaire. » Je crois que vous avez un bon exemple par rapport à ça pour illustrer. C'était le… Je me suis permis de prendre la photo de la France. Vous parliez du service du champagne à bord ? Oui, du service du champagne à bord. Alors, Air France a la particularité d'être une compagnie qui offre du champagne à tous ses clients y compris en cabine d'économie et c'est vraiment quelque chose de très important pour la compagnie et aussi pour ses clients. Et en fait, quand on fait le service à bord, il y avait en économie plusieurs, il y avait trois types de services à bord. Trois types de services à bord, ça veut dire que des fois vous faites avec un apéritif et après le repas, des fois vous faites l'apéritif en même temps que le repas et puis ça, ça dépend de l'heure, de la destination, etc. Sauf qu'effectivement, il y a un service qui est plus coûteux que l'autre et plus complexe. Et donc, il y avait des débats sans fin. En plus, vous imaginez, on est en France, le champagne, l'apéro, c'est sacré en France. On ne peut pas… L'apéro, c'est vraiment… Il y a eu des zooms, des zooms apéros, des rendez-vous apéros pendant le confinement. Et donc, comme ce débat était finalement assez difficile à trancher, on a tout simplement posé la question aux clients. Et les clients, ils nous ont dit, ce sont très simples, chinois, américains, européens, finalement, ce qui est important pour nous et ce qui est exclusif, c'est cette offre de champagne. Après, vous le fassiez comme ceci, comme cela, pour nous, c'est égal, on ne voit pas la différence. Et donc, ça a permis de dire, plutôt que d'aller faire des économies sans champagne, garder le champagne, par contre, derrière, on va avoir un seul design de service. Une seule façon d'opérer le service est plus robuste au plan opérationnel, c'était moins coûteux en ressources, c'était plus simple pour la logistique, il y avait des 4 heures qui sont dans le monde entier, de sans escale, une seule façon de charger les avions, vous savez, les petits trollets dans lesquels on met les plateaux, etc. Donc, tout ça a été sur le plan opérationnel, sur le plan de la logistique, plus simple, moins coûteux, sur le plan du service à bord, plus rapide, plus équivalent, pour finalement, avoir un service vide et des clients entre le A et le B qui étaient équivalents et qui disaient de ce point de vue, moi, tant vous me ferez ce verre de champagne, tout le reste me va. Et ça a permis, effectivement, à Air France d'aller faire des petits écoliers extrêmement conséquents. Voilà un exemple très simple où on prend l'avis du client et lui vous dit ce qui fait sens pour vous. Alors, qu'à l'origine, finalement, il y avait cette idée de se dire, on va faire deux services différents parce que les classes sont différentes, mais ce n'était absolument pas justifié, finalement. Non, c'était à lui, il ne le voyait pas. C'est ça qui était… Voilà, c'était vu de l'entreprise, on disait, la période qui est très importante, Puis en fait, les clients, la majorité des clients étant étrangers, ce rituel, là, n'était pas très important pour eux. Ce n'était pas ça quand ils voyageaient qui allait faire la différence et qui allait marquer les points. Soit dit, en passant, en ayant un service plus efficace pour l'autobus, ça permettait aussi aux personnes à bord de plus se détenir là où le client avait vraiment besoin de personnalisation et d'une attention particulière. Donc, ça libérait également du temps à bord pour aller faire là où c'était très important pour les clients et puis finalement, d'avoir un service pour le repas qui soit efficace, bien fait, avec les sourires et efficace. Vous avez gagné sur tous les plans finalement. C'était absolument… L'idée, c'est d'être gagnant. Je pense que l'expérience client, je pense qu'on va revenir, c'est de rendre tout le monde gagnant, le client, les collaborateurs, l'entrepreneur. On ne doit pas opposer les uns aux autres. C'est forcément un trio qui fonctionne ensemble. Et puis, ça fait un petit peu un parallèle avec ce dont vous m'évoquiez, c'est-à-dire en comprendre le client mais aussi avoir une vue à 360 degrés sur le client. Voilà, oui. Effectivement, ça permet effectivement de faire un 360 sur l'entreprise parce que finalement, en dehors des euros ou des dollars, la seule unité de compte qui est commune à tous les métiers dans l'entreprise, c'est le client. C'est vrai qu'on peut imaginer. C'est un état de métier, par exemple, les gens qui entreprennent des avions, c'est un métier très différent de ceux qui chargent des bagages à bord et qui est encore très différent du pilote d'un avion. Or, le client est quand même le dénominateur commun et donc à ce titre-là, l'unité de compte, comme je dis, parce que ça parle là aussi au financier, l'unité de compte et ça crée du coup un langage commun pour définir et pour construire ensemble l'offre de l'entreprise. Ça permet d'associer tous les acteurs, indépendamment, je dirais, de leur métier. Ce n'est pas le digital contre l'humain ou non, c'est le digital avec l'humain. Ce n'est pas les opérations contre la conception, c'est la conception avec les opérations parce que si on conçoit quelque chose mais que ce n'est pas exécutable, ce n'est pas la peine de le faire. Donc, justement, ça permet d'avoir une vue 360, d'avoir tous les métiers fédérés autour d'un objectif commun qui est le client et du coup, d'aller très, très vite dans la mise en place de solutions, dans l'offre d'une compagnie notamment pour faire des changements, des évolutions importantes. Ça permet de très agir, d'aller très vite et surtout en dépensant pas forcément beaucoup d'argent. Ça permet de dépasser les différences de métiers, de cultures de métiers, d'impératifs au quotidien qui peuvent effectivement opposer légitimement les gens. Et je dirais qu'au-delà de ça, je trouve que ça, c'est un sujet qui permet de bien adresser les arbitrages budgétaires. Parce que sinon, si vous gardez les grandes fonctions, vous allez, elle veut dire ça c'est mon budget, ça c'est pas le tien. Ça permet là, de façon, avec l'accord de tous, mais en conservant la responsabilité de chacun, de dire, telle entité, elle a un budget X, celui-là, on va l'arrêter et on va le transférer à Y, parce que c'est plus utile là que là. Et ça, on le fait sans que ce soit l'objet de drame, parce que tout le monde a compris effectivement que l'argent de l'entreprise et pas d'une division ou d'une direction serait mieux employé dans la direction d'un côté que dans la sienne. Ce qui est très difficile à faire sinon. Ça permet des arbitrages budgétaires et un contrôle de gestion. On ne parle pas de contrôle budgétaire, on parle de contrôle de gestion, toujours de contrôle de valeur extrêmement efficace, extrêmement puissant et qui peut aller des fois très, très, très bien. Ça nécessite un changement de culture peut-être aussi interne ? Oui, c'est vrai que ça permet d'avoir du coup de voir le process complet du point de vue de l'entreprise. Là, pour le coup, ça lui permet de regarder son process. Donc, c'est vrai que ça permet de dire comment on pourrait faire différemment à plus simple, à moins coûteux, à mieux pour le client, des fois mieux aussi pour les collaborateurs. d'ailleurs, au contraire, ça doit aller de pair. C'est très transverse. On peut modifier, supprimer. Ça permet aussi d'innover, de faire évoluer rapidement des business models, ce qui peut être compliqué. ce que je dis, c'est vrai pour une grande entreprise, des grandes structures qui peuvent avoir des difficultés à mobiliser et à faire travailler ensemble plusieurs métiers. Et c'est également vrai pour des PME, des PMI, qui peuvent avoir aussi dans certains services des différences. Et là, ça permet effectivement de fédérer les gens et d'oublier ce qui nous différencie pour se concentrer sur ce qui nous réunit. Oui, finalement, c'est vraiment remettre le client au centre des décisions, mais de manière concrète et que chacun prenne… C'est une relationnelle, financière, humaine. Absolument. Et d'ailleurs, à propos de ça, pour être encore plus concret, vous aviez deux exemples que j'ai repris ici. Oui. Ah oui, l'exemple des casques audio, c'est un exemple intéressant. On avait réfléchi effectivement à des exemples qui puissent être vécus par les gens qui nous écoutent parce que du coup, pour beaucoup d'entre eux, ils ont eu le bonheur souvent de voyager. Donc, chez Art France, les casques étaient distribués, les casques audio en cabine économique pour écouter son film, sa musique, etc., étaient distribués après le décollage. Déjà, si vous aviez un peu de retard, vous restiez des bras croisés devant un écran qui ne servait à rien. Et puis du coup, c'était fait après le décollage. On s'est posé la question de dire, pourquoi pas comme d'autres, d'ailleurs, d'autres compagnies, le mettre sur le siège. Alors, là, évidemment, les gens se disaient, oui, mais attendez, moi, j'ai déjà beaucoup de choses à faire pour faire partir l'avion ailleurs. Ça ne m'arrange pas du tout de voir en plus les casques sur les sièges. Et on s'est aperçu qu'il y avait déjà des avions qui partaient des casques sur les sièges qui n'étaient pas plus à l'heure, pas plus en retard que les autres. Donc, il fallait juste refaire un process opérationnel pour que tout soit bien mis sur le siège du client. Mais l'impact, c'était quoi ? C'est que vous avez le client qui s'installe et qui peut tout de suite profiter de son écran, se distraire, voilà, et tout de suite commencer son expérience de voyage. Pour le personnel de bord, ça permettait de ne pas faire cette distribution et de se concentrer sur d'autres gestes d'accueil du client qui avaient beaucoup plus de valeur. Et pour l'entreprise, tout simplement, tous ces casques qui étaient à bord, ils étaient avant stockés à bord. On les a stockés à bord, on les a distribués sur les sièges et du coup, à la place de ce chargement de casques, on a mis du siège et on a baissé les coûts de l'entreprise. Donc, voilà un exemple de c'était mieux pour le client, c'était mieux pour les personnels, c'était mieux pour l'entreprise. ça lui a fait gagner beaucoup d'argent. on peut des fois, même sur des tout petits exemples comme ça, ça c'est un petit exemple, vous ne changez pas votre business model en faisant ça, mais en tout cas, vous êtes efficace pour le client, efficace pour le personnel, sur le plan des process opérationnels également, moins de charge du moins à bord et puis vous mettez du siège en plus qui est quand même le cœur de rentabilité d'une planète. D'accord, mais finalement, c'est l'accumulation de ces petits exemples qui fait la valeur au final parce que c'est que des petites améliorations comme ça peut-être. Bien sûr, il y a des grands changements de process, mais c'est fait de petites améliorations au quotidien qui vont faire que l'expérience client et puis tout ce triangle, on va dire, client-collaborateur et exécution va finalement être… Absolument. On n'a pas ces exemples-là parce qu'on me l'avait demandé, mais on peut avoir d'autres exemples qui sont aussi simples. C'est ne pas avoir les poubelles devant un magasin ou devant une concession quand vous venez voir une voiture. Enfin, juste, ils traînent là parce qu'on voulait les enlever. Il y a des tas d'exemples qui ne sont pas des choses coûteuses à faire et qui vraiment manifestent non seulement une attention pour le client, mais qui signifient du mieux pour eux et d'ailleurs aussi pour les collaborateurs. Ceux-ci, en partant d'arriver à un endroit où on travaille sans avoir les poubelles devant, c'est pas mal aussi. Donc, voilà. Si quelqu'un décide, le premier arrivé décide de s'en occuper, c'est une bonne chose. Et je vais me permettre de vous poser une petite question. parce que je vois que Jordan me fait signe. Il y a une petite question sur l'exemple du verre de champagne. Oui. Alors, merci Jordan. Comment Air France a réussi à dégager cette question spécifique de ces enquêtes ? Est-ce que la question a été posée directement au client ? Est-ce venue naturellement dans les feedbacks ? Quel était le process ? Alors, le process, il partait d'une démarche qui n'était pas client, qui était de dire comment est-ce qu'on pourrait améliorer notre service en cabine d'économie sans dépenser plus d'argent ? La cabine d'économie d'une compagnie aérienne, c'est en gros 80 à 85 % de ses clients. On parle souvent des cabines à faire, des cabines à vendre. Il faut savoir dans une compagnie aérienne, des grandes compagnes majeures européennes, américaines, c'est 85 % de la cabine qui se retrouve en économie. Donc là, il y avait une question qui est très simple. C'est pour ces 80 ou 85 %, comment vous faites mieux dans un contexte extrêmement compétitif, dans une institutée extrêmement compétitive où il n'y a pas d'argent en plus à mettre pour faire mieux ? Et donc, c'est ce que j'avais dit, analyse de la valeur. On regarde tout sur le parcours d'un client économique et partout, c'est possible, on se pose la question, mais finalement, pourquoi on continue à le faire et pourquoi on ne peut pas différemment ? Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à poser des questions. Alors, on se pose des questions, mais ce qu'on est allé faire, c'est évidemment, on a fait une étude avec les clients. On a fait deux types d'études, une étude où ça fosforait, voilà, avec des Chinois, des Américains et Français puis après, un cas de clé à titre pour être sûr que quand on leur dit scénario A ou scénario B, il y a la majorité très large de clients qui cliquent sur le B si avant, on faisait le A, par exemple. Donc, plusieurs méthodes de feedback client pour s'assurer que finalement, dans le mouvement qu'on va faire, on ne fait pas d'erreur au contraire, où on va bien dans le sens du client, on fait mieux parce que du coup, cet argent-là, on l'a mis à faire pour autre chose. Évidemment, on a dégagé des marques de valeur. Alors, des fois, ça peut être aussi ne pas faire, comment dirais-je, plus en service, mais ça peut être de comment vous soutenez une baisse des prix. Et puis, finalement, au final, il veut partir en voyage mais pas payer cher. Donc, ça peut être, il y a plein de faciles de redistribuer cette valeur. Il n'y a pas que de la mérélation on le servisse. Justement, l'expérience client, elle dit, je prends 3% de 100, si moi, j'ai des clients qui sont en demande de prix, comment je fais pour garder une qualité de service mais suivre aussi cette demande de prix très, très complétiques. Ce qui est le cas des grands cabines économiques de la plupart des compagnies aériennes. Voilà, donc c'est un peu un client mais la personne répond que vous avez la question. Ça pourrait venir d'un client, ça pourrait venir de vos commerciaux, les gens qui sont en contact des clients sur le terrain, sur le formidable capteur d'informations. Il faut organiser le process de récolte d'informations. C'est ça, et le questionnaire, vous pourrez en faire rien que là-dessus, tout un séminaire. parce que ce sont aussi des gens qui sont au contact avec les clients qui sont très très sûrs qu'est-ce qu'ils vous disent. Il y a plein de façons d'aller capter en fait des informations. Ça peut être vous équilibrer la toile, vous regarder comment ils réagissent sur votre site. Voilà, plein de façons. Là, il se trouve pour cet exemple-là, c'est nous qui nous sommes posés la question de dire comment est-ce qu'on peut faire mieux à moins cher. Et après, l'important, c'est de ne pas retomber dans le piège que j'appelle l'inside-out, c'est-à-dire de biaiser finalement la question, c'est toujours de rester ouvert et de vraiment comprendre ce que pense le client. Absolument. Donc, l'important est la démarche. Voilà, de la démarche. Rester très ouvert, nous, on se posait une question, on voulait des réponses, mais on n'a pas formellement posé les questions pour avoir la réponse qu'on voulait. On a laissé le jeu très ouvert. Il se trouve que nos clients, très naturellement, sont allés sur le sujet et ont répondu. C'est ce qu'on observe à chaque fois. Et à chaque fois, on a cette tendance des entreprises qui veulent absolument poser une question bien spécifique. Mais quand on fait un AB testing et on en fait faire très régulièrement, c'est finalement des questions spécifiques, on rate énormément d'informations, des questions qui ne sont pas spécifiques, qui sont plus larges, mais qui sont quand même cantonnées à un scope. Alors là, il y a une remontée d'informations incroyables qui viennent souvent confirmer d'ailleurs les intuitions qui ont été remontées par le terrain, par les commerciaux, par… Alors là, je voudrais, pour prendre un autre exemple, pour dire là, par exemple, tout ce qui était la transformation du sol, là, ce n'était pas une demande des clients. Là, ça a été une impérative du côté de l'entreprise. Mais la question s'est posée de dire s'il y a moins de monde à l'aéroport pour traiter le client, comment est-ce qu'on va le faire sans que les clients soient perdus, sans qu'on les perde au sens propre à la figurine du terme. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens s'enregistrent par exemple sur leur mobile, de plus en plus souvent, sur Internet. Juste imaginez qu'il y a 10 ans de ça, la majorité des opérations étaient à l'aéroport, les clients faisaient la queue et attendaient qu'on leur donne une carte de voir comment. Donc, on voit bien que ça, c'est le type de service, de numérisation, de digitalisation qui a été favorable pour le client. Mais derrière, évidemment, là, vous aviez des personnels pour le faire, il n'y en a plus. Il y a parfois des automates et puis des agents qui sont eux là pour résoudre les problèmes complexes. Donc, la transformation, par exemple, la transformation peut des fois venir aussi du nécessité de l'entreprise mais rencontrer également à ce moment-là des besoins clients et une évolution technologique qui fait que le client dise « mais moi, je n'ai pas envie de faire la queue et d'attendre mettre à l'aéroport pour savoir sur quel siège je vais être assis. » Ça veut dire quoi l'enregistrement pour un client ? Je sais ce qu'ils font très vêt dans une compagnie aérienne mais ça n'a pas beaucoup de malheur pour un client justement. Or, voilà comment la digitalisation, la numérisation ont permis de faire des choses anticipées chez soi, sur son mobile, sur ton écran, façon très simple. Ça ne faisait pas sens pour le client d'attendre et de faire la queue à l'aéroport pour ça. Il se trouve que dans ce cas-là, les attentes de clients ont correspondu à une stratégie d'entreprise à ce moment-là qui était de dire qu'il faut qu'on y aille dans cette direction-là parce qu'il nous faut être plus efficaces et moins coûteux dans nos opérations. C'était concomitant avec un plan de réduction d'effectifs vers France qui était souvent volontaire. Ça peut des fois aussi l'expérience client elle est aussi dans la stratégie d'entreprise une façon de répondre à des problématiques économiques et de coût sans se dire que ça va se faire déprimant du client. C'est ça mon obsession c'est surtout dans ces affaires-là conserver la valeur pour le client et également d'ailleurs pour les collaborateurs puisque ce sujet de transformation c'était tout autant du client du collaborateur. C'est une transition parfaite par rapport à la prochaine question que je voulais vous poser par rapport vous aviez parlé vous l'avez évoqué au départ au début de l'interview mais aussi dans nos discussions souvent du yin et yang et ça c'est un concept majeur selon vous et qu'est-ce que c'est finalement ces yin et yang qu'est-ce que c'est ces miroirs qui vous tiennent à cœur ? En fait quand on voit l'excellence client on se dit effectivement vous allez à un moment construire un parcours client et en face il y a un parcours production opération mais également un troisième miroir qui est le parcours collaborateur l'expérience collaborateur alors je ne parle pas du collaborateur au sens de formation rémunération condition de travail je parle collaborateur au sens de ce qui fait son quotidien de travail si le client en général exprime une insatisfaction sur son parcours client il y a de très fortes chances que sur le plan du parcours opérationnel vous retrouviez ce même pain points et que les collaborateurs finalement disent mais moi aussi c'est un caillou dans ma chaussure j'avais évoqué le sujet de la ponctualité qui dans les transports est quand même une attente très forte des clients partir à l'heure ce qui montre qu'on maîtrise ces opérations ne pas partir à l'heure pour un client c'est extrêmement dommageable mais figurez-vous pour les collaborateurs qui subissent aussi la désorganisation de toute leur journée parce que finalement rien n'est à l'heure c'est également extrêmement pénible et en plus ils ont une relation avec le client qui est plutôt tendue donc en plus sur le plan humain leur journée elle n'est vraiment pas sympathique donc finalement quand vous vous attachez à résoudre un problème qui est assez structurant dans une société de transport qui est comment vous faites tous les jours partir exactement à l'heure vos métros vos bus vos trains vos avions dans cet exemple-là vous vous attachez également à quotidiennement ce que la journée de vos collaborateurs soit des bonnes journées et pas des journées difficiles donc en fait c'est pour ça que j'ai ce yin et yang qui voilà résoudre un problème client c'est aussi résoudre un problème opérationnel et aussi un problème économique parce que ne pas partir à l'heure ça coûte très cher donc on voit que résoudre ces problématiques-là c'est bon pour l'entreprise c'est bon pour les collaborateurs et c'est bon pour les clients j'ai toujours ce trio qui fonctionne ensemble qu'on n'a pas voulu et du coup quand on parle collaborateurs ça veut dire que ça devient également l'expérience client ça peut être aussi un outil de management c'est une démarche dans laquelle la DRH est pleinement je dirais impliquée c'est pas comme on est dans ce miroir-là effectivement la DRH dans sa dimension formation parcours et reconnaissance valorisation voilà tout ce qu'il peut y avoir derrière le mot ressources humaines je ne sais pas si c'est un bon terme d'ailleurs développement carrière démarche managériale travail des équipes au quotidien voilà tout ça est derrière ce terme et donc on peut c'est autant de champs d'action je dirais où le client devient aussi la finalité et l'objectif de ses démarches comme je disais c'est l'unité de compte commune j'y reviens et du coup c'est vrai que ça permet d'avoir aussi une fédération d'intérêts de focus de priorité quand on parle collaborateur et quand on parle client et là on s'attache au collaborateur ça me semble important de ne jamais oublier cette dimension-là on ne peut pas parler client sans parler des collaborateurs de l'entreprise de ses employés même de ceux et surtout aussi de ceux qui ne sont pas au contact direct des clients autant plus important après cette crise qui a mis un peu de distance finalement entre chacun donc oui absolument donc on voit bien que là par exemple pendant cette période de confinement il y a eu le développement d'outils à distance pour travailler et qu'il a fallu que les gens retrouvent des repères des modes de fonctionnement je ne suis pas sûre qu'ils soient complètement rodés d'ailleurs et je pense que c'est un champ certainement d'investigation pour les directions des ressources humaines de se dire comment on recrée d'autres modes de collaboration de travail ensemble pour les collaborateurs avec d'autres outils sans oublier que derrière effectivement il y a aussi un client à servir alors des fois on peut digitaliser mais il y a des services voilà on parlait de services à la personne de nettoyage de transport ça se fait déjà comme ça il faut que les humains soient sur le terrain comme les clients d'ailleurs on n'a pas encore le don de transporter virtuellement les clients au bout du mur ce serait pour le futur ce serait bien ça aura des petits problèmes au niveau des peut-être des clientèles dans l'aviation dans ces cas-là quand cette technologie sera mise en place certainement voilà et je pense que du coup on parle souvent de care pour les clients dans la relation client et je pense qu'il y a tout autant de care dans les management on parle beaucoup peut-être la période à favoriser une prise de conscience sur ce qu'on appelle l'éthique du care et que effectivement dans le management c'est pas simplement la caring attitude c'est la relation d'attention pour ses clients c'est aussi une relation d'attention pour ses collaborateurs et je pense d'autant plus qu'on est physiquement plus au contact et donc l'éthique du care me semble en termes de management tout aussi importante je dirais pour réussir l'expansion d'accord bon d'accord et on a avant de passer un petit exemple que je voulais vous poser on a une petite question qui est parlons-nous bien de la symétrie des attentions oui alors on parle de symétrie des attentions mais pas que je pense pas que parce que je pense que je pense qu'on n'entretient pas tout à fait le même rapport avec un client je vais pas parler par exemple dans une boutique vous recevez un client d'accord ce client va pas venir tous les jours avec vous vous allez pas passer des heures avec lui or vous allez passer des heures avec vos collaborateurs donc bien entendu il y a la symétrie des attentions parce que comment demander à vos collaborateurs de l'empathie de l'attention d'aller faire comme je dis souvent si dans le e-commerce il y a l'enjeu du dernier miles dans le service il y a l'enjeu du dernier smile donc il faut aller jusqu'au bout et bien vous avez un client pas satisfait gardez le sourire gardez le 63 voilà il y a un enjeu effectivement d'aller jusqu'au bout jusqu'à la dernière seconde mais je pense que au-delà de cette méprie des attentions il y a dans le management de l'équipe des gens que vous allez fréquenter avec qui vous avez collaboré sur une longue durée donc vous pouvez connaître des choses de leur vie plus d'un vie ce n'est pas le cas du client nécessairement et sur lequel il va falloir je pense aller un step au-dessus en termes de management dans justement la prise en compte de ce qu'ils sont de ce qu'ils sont de ce qu'ils veulent comment vous allez aussi répondre à leurs aspirations qui correspondent aussi aux ambitions d'entreprise vous avez un client en face de vous vous n'avez pas à résoudre ce problème-là de qu'est-ce que je vais faire de ma vie ou en tout cas ou alors ce serait des segments de services et de produits très très particuliers sur le marché mais alors que quand vous êtes dans des rapports avec une équipe et des collaborateurs vous avez ce type de problématiques à résoudre et c'est pour ça je pense que l'éthique du CAIR c'est une réflexion qui permet d'aller au-delà de la symétrie des attentions et qui permet en plus de fédérer tous les collaborateurs d'entreprise y compris ceux qui ne sont pas au contact direct des clients et qui peuvent des fois avoir un petit peu de mal à comprendre cette histoire de symétrie des attentions c'est une symétrie d'attention entre collaborateurs entre collègues vous voyez c'est un état d'esprit et je pense qu'il y a des choses pour lesquelles dans le quotidien du management la responsabilité que vous avez des équipes vous oblige à aller au-delà il est compliqué si on n'est pas au contact du client quotidien de se représenter finalement quelles sont les attentes et aussi de finalement adapter son travail par rapport à il y a toute une motivation il y a toute une flamme finalement qui provient du contact client contact client que ce soit un contact direct ou indirect voilà parce que comme vous le voyez souvent il est légitime quand vous êtes dans les services qui ne le voient jamais par exemple c'est plus compliqué en revanche l'état d'esprit que vous avez dans la tâche dans ce que vous faites dans une relation intentionnée dans l'attention dans la quérine attitude si c'était d'esprit là vous le diffusez dans toute l'entreprise alors là effectivement au-delà du client unité de compte c'est l'état d'esprit avec lequel on travaille qui devient très important c'est pour ça que je disais la symétrie des attentions est extrêmement précieuse mais et de part mon expérience peut des fois s'avérer insuffisante et qu'effectivement si on entre dans le care du management on a une dimension plus grande et supplémentaire qui vient toucher aux modalités propres du mode de fonctionnement au quotidien de l'entreprise entre les collaborateurs et leurs managers et qui me semble assez puissant pour aller justement atteindre les objectifs aussi de qualité et d'attention avec ses clients d'accord bon et bien un super jeu je vais me permettre de passer à l'exemple suivant comme il est 50 et j'aimerais bien qu'on couvre mais c'est passionnant c'est absolument passionnant c'est est-ce que vous accepteriez de retenir deux exemples que vous aviez oui alors c'est des problèmes la ponctualité on m'a parlé alors c'était juste pour dire que la ponctualité voilà c'est un sujet qui n'est pas un sujet de satisfaction qui n'est un sujet que d'insatisfaction or ça peut constituer 80% du travail des collaborateurs dans une entreprise de transport 80% de rémergie d'où justement le fait de dire là on voit que sur ces sujets là c'est un exemple typique pour dire si on a l'asymétrie des attentions ça va peut-être être un sujet pour aller reconnaître aller valoriser l'énergie tout ce qu'il est nécessaire de faire au quotidien pour faire partir des moyens de transport à l'heure et c'est l'attente première d'un client qui ne vous dira jamais merci pour ça mais qui râlera si vous partez en retard donc on voit bien que vraiment là il y a totale asymétrie entre un client qui ne dira pas merci si vous partez à l'heure et l'entreprise qui va déployer 80% de ses efforts pour justement un client qui le trouve juste normal ou qui ne vous reconnaîtra pas en revanche en termes de recommandation de NPS par exemple là ça va peser très fort donc ça c'était un exemple pour dire voilà il n'y a pas symétrie partout et attention du coup à avoir une démarche peut-être des fois plus ambitieuse avec l'interne de l'entreprise et les collaborateurs et puis le problème du bagage c'était pour dire quand vous avez des clients qui voyagent et que leur bagage ne rentre pas dans l'avion c'est un pain point pour eux c'est un pain point dans la chaussure mais figurez-vous pour les personnels qui se font engueuler en dehors de dire les choses aussi c'est tout aussi pénible et c'était un bouquet de chaussures et quand vous attaquez on n'a pas le temps de déployer mais quand vous attaquez à ce sujet-là pour le résoudre voilà un exemple où vous avez tout le monde est gagnant quand vous ressussez à résoudre ce problème quotidien des bagages qu'habitent dans les compagnies aériennes qui sont un sujet mais le sujet des bagages d'ailleurs c'est toute société de transport voilà les hommes sont des escargots qui voyagent un peu avec leurs coquilles ils doivent s'en séparer à un moment donné ils évitent au maximum de s'en séparer donc le sujet du bagage c'est toujours un sujet très émotionnel pour les clients et très compliqué pour les sociétés de transport mais je pense qu'on n'a pas trop le temps d'aller plus loin là-dessus c'est bien ça permet aussi de repréciser un peu ces concepts et j'aimerais changer de sujet un petit peu et on a vraiment eu cet aperçu enfin cet aperçu en détail de quelles démarches adopter urgentement on dirait pour bien adopter cet après-crise mais quels conseils vous pouvez donner aussi aujourd'hui à chaque entreprise dans son secteur pour aller plus loin je vais noter les mots d'audacieux je pense qu'effectivement dans le contexte actuel je me garderais bien de donner des conseils parce que s'il y a une chose que chacun doit vivre dans son quotidien professionnel aujourd'hui c'est qu'effectivement si des recettes qu'il y avait ces recettes ne sont pas très opérantes en ce moment et en tout cas dans un contexte qui est extrêmement flou extrêmement incertain et si on pose la question aux clients aujourd'hui de ce qu'ils veulent je ne suis pas sûre qu'ils savent très bien répondre ils seront peut-être de vous dire ce qu'ils ne veulent pas ce n'est pas peut-être plus difficile de savoir ce qu'ils veulent c'est quand même une grosse période de doute pour nous tous de questionnement d'interrogation donc je me garderais bien vu la diversité des secteurs d'activité des gens qui nous écoutent de donner un conseil moi j'aurais plutôt pour mener ces réflexions qui se disent qu'est-ce qu'il faudrait faire demain pour mener ces réflexions moi je travaille actuellement avec des spécialistes et je me dis que il y a plutôt deux valeurs que je prendrais c'est l'audace et l'humilité l'audace parce qu'il va falloir imaginer entreprendre proposer tester proposer des évolutions peut-être des révolutions on voit qu'il y a des secteurs qui sont l'automobile dans profonde révolution c'est plus juste une évolution le tourisme va certainement devoir aussi connaître une évolution majeure on voit bien qu'il y a des secteurs où voilà les clients se posent des questions il n'y a pas beaucoup de certitudes donc il va falloir oser il va falloir être audacieux pour proposer imaginer et donc essayer expérimenter le test et puis de l'autre côté il faudra de l'humilité parce qu'il faudra du coup se dire qu'on essaie des choses mais qu'on n'a peut-être pas raison on se trompe et que donc on va surveiller comment ça réagit et se dire si on s'est trompé on arrête tout de suite on corrige garder beaucoup d'ugilité et surtout d'humilité dans le sens qu'on n'a pas de rejetement de recettes toutes faites en ce moment ne pas bouger n'est pas une solution mais bouger pour bouger non plus voilà donc c'est c'est des valeurs qui peuvent sembler contradictoires mais qui se marient assez bien dans cette période très particulière avec beaucoup de questionnements du marché des acteurs des clients pour dire il faut faire des choses donc il va falloir oser proposer et en même temps ne pas hésiter à dire c'est pas la bonne solution on s'est trompé ça on a essayé ça ne marche pas très bien on arrête tout de suite donc beaucoup d'agilité également tout l'importance de toujours rester en contact avec ses clients de toujours faire des AB testing de toujours rester en permanence finalement en train de comprendre sincèrement dans le secteur bancaire c'est vrai que le secteur bancaire son rôle c'est d'éviter le risque il y a une inversion risque il veut se faire renforcer l'argent qu'il prête et c'est vrai qu'aujourd'hui les paramètres les grands paramètres financiers sur lesquels les banques ont travaillé ont exposé pendant la crise et du coup reconstruire un univers de paramètres en se disant avec la réponse qui n'est pas j'arrête de faire des prêts puisque c'est la vocation des banques d'intermédiation de prêter mais en même temps je prête à qui comment dans quelles conditions quand tout ce qui avait fait tous les systèmes avaient des paramétrages de l'intelligence artificielle des tas de choses dans tous les sens des bases de données extraordinaires avec des algorithmes extraordinaires mais on s'est aperçu que le Covid est venu faire exploser ces algorithmes donc voilà un endroit où par exemple les assurances aussi on voit ça on voit beaucoup beaucoup de discussions en ce moment qui protègent du risque mais alors celle-ci ils ne l'avaient pas prévu donc tout ce qui faisait je dirais le paramétrage de ces acteurs-là a été bouleversé dans très peu de temps et donc là il va falloir apprendre et trouver d'autres règles d'autres paramètres d'autres façons de continuer à faire son meeting d'accord bon et comme le temps passe c'est absolument passionnant j'aimerais passer un petit peu à votre cœur d'expertise et face à la crise de l'actuel bien sûr je comprends que et c'est très bien il n'y a pas de recettes bien entendu pour les autres secteurs mais quel est l'avenir selon vous de l'expérience client dans le monde du transport et du tourisme et vous me parliez d'un besoin de se réinventer oui je pense qu'il y a besoin de se c'est le cas de beaucoup de métiers dans le tourisme il y a besoin de se réinventer le comment dirais-je le voyage c'est quand même du rêve en particulier pour le transport le voyage c'est du rêve c'est un peu comme le luxe et le luxe il est en train de se poser également beaucoup de questions d'ailleurs aussi donc on voit que dans cette période-là il va falloir se réinventer là c'est pareil je ne serais pas affirmative mais je pense qu'il y a un besoin d'effectivement de se poser la question du tourisme avec le tourisme de masse est-ce que je vois qu'en Italie par exemple il y a beaucoup beaucoup de questions sur une ville comme Venise il faut peut-être se poser la question de ne pas reproduire parce que ça mettait les villes en souffrance des villes comme Barcelone Amsterdam qui finissaient par être saturées avec des habitants qui fuyaient ces villes voilà ça ne devenait plus des villes donc c'est vrai que ça pose la question de dire est-ce que c'est ça dans cinq ans où est-ce qu'effectivement on évolue je vois beaucoup d'acteurs qui réfléchissent à ce plus ça peut être aussi un nouveau champ d'opportunité et puis surtout la question pour chacun d'entre nous de se dire finalement est-ce que voilà le voyage c'est du rêve est-ce qu'on fera les mêmes rêves demain et en attendant est-ce que des fois il n'y a pas des choses qui sont juste au coin de la rue moi je suis je suis parisienne francilienne et je serais curieuse de savoir combien d'habitants de cette région qui passaient la dernière fois pour la dernière fois à visiter le château de Versailles et pourtant on a des chinois des gens du monde antirent américains qui viennent pour visiter le château de Versailles je serais très curieuse de savoir comment nous la dernière fois nous sommes allés c'est à côté voilà donc on voit qu'il y a des certainement pour les acteurs du tourisme à se reposer la question de finalement est-ce qu'il ne faut pas les séduire des gens qui finalement ont oublié qui sont juste eux aussi au coin de la rue et qui depuis très longtemps n'ont pas visité des lieux historiques l'Égypte c'était Versailles on pourrait dire Fontainebleau il y en aurait des tas d'autres en France voilà en Belgique dans tous les pays qui nous écoutent donc on voit qu'il y a certainement un réinventé avec un autre rythme les choses la difficulté c'est que se réinventer ça peut prendre un peu de temps dans un secteur qui a quand même besoin de solutions à très court terme donc c'est ça qui va être je pense l'équation et on verra comment un certain nombre d'entre eux réussissent à bien réagir par rapport à la saison d'été qui arrive juste là et où l'équation elle est déjà là elle n'est pas à venir avec très peu de moyens très peu de budget en ce moment et puis quand on pense au secteur de la culture du patrimoine ils sont un peu serrés finalement de tous les angles ils sont pressurés c'est des acteurs qui doivent vraiment complètement se réinventer mais je vois qu'il y a des gens dans le théâtre dans la musique qui commencent à faire des choses donc voilà c'est ça qui est des faits extraordinaires c'est une opportunité aussi et on arrive à tenir plus ou moins le timing ce qui nous laisse un peu de temps aussi pour des questions déjà un grand merci Carole pour cet échange avant de recevoir des questions c'est absolument passionnant on en retire quand même des éléments qui sont qui font réfléchir pour comment aborder cette après crise revenir à des recettes qui sont finalement des recettes qui ont fonctionné donc dans par exemple pour Air France mais aussi dans d'autres sociétés et vraiment vraiment avoir ce focus sur le client mais aussi sur le collaborateur et sur l'exécution de ce miroir toujours garder en ligne de mire ce que vous appelez ce yin yang qui est extrêmement important mais aussi garder cette notion d'audace et d'humilité parce que finalement il faut tester il faut tester il faut accepter de se tromper et accéder et accéder de se tromper aussi ce qui n'est pas toujours facile dans nos sociétés qui valorisent beaucoup le succès dans les échelles c'est vrai et donc voilà la place est absolument ouverte aux questions n'hésitez pas aussi à prendre la parole directement si vous avez des questions ou des remarques sachant que des expériences à partager également sachant que nous allons aussi vous envoyer par e-mail la vidéo donc de l'enregistrement de cet échange ainsi que les coordonnées de Carole bien entendu pour y rester un point avez-vous des questions ? Julien je sais qu'il y a toujours des questions ah mais je crois que Julien il m'a notifié en effet qu'il ne pouvait pas rester bon c'est pas grave écoutez j'étais trop clair c'est ça en tout cas merci merci de m'avoir donné ce moment d'échange voilà dans ces périodes-là c'est des petits moments qui permettent de prendre cinq minutes de recul et de poser quelques questions des choses que souvent on sait ça permet de les reformaliser de se reposer des questions systématiquement de se dire tiens il faut qu'on le fasse ça c'est une bonne idée on le faisait mais vraiment ça permet des fois juste de systématiser des choses et qu'on a déjà des choses qu'on pratique déjà voilà en tout cas merci de m'avoir donné ce moment d'échange avec l'Édouard et avec les gens merci à vous c'était vraiment très intéressant nous l'objectif encore une fois c'était vraiment de partager parce qu'on a été charmé vraiment par l'échange que l'on a eu ensemble et ça nous semblait vraiment important de le partager donc j'espère que ça ça a pu apporter des et j'en suis sûre des idées des éclairages des éclairages très bien merci beaucoup merci à vous bonne soirée à tout le monde j'envoie donc les commentaires vos coordonnées à tout le monde donc présents et très bonne soirée à tout le monde merci bonne soirée à tout le monde en France et en Belgique plus particulièrement je crois et un gros merci à Jordan qui qui faisait la régie voilà merci excellente soirée merci au revoir merci au revoir merci au revoir Merci.